Il a transformé l'épave du camion en le plus gros camion lourd du monde. Histoire du Peterbilt. L'industrie du camionnage est loyale, et pour cause. Les marques de camions qui traitent bien les conducteurs sont celles qui arrivent en tête de listes de popularité à maintes reprises. Le pionnier des poids lourds Peterbilt est l'une de ces véhicules de classe 8 qui restent un favori parmi les camionneurs et les flottes. L'entreprise a commencé à reconstruire les camions existants et à peaufiner la technologie en cours de route. Bien que l'entreprise ait changé de main à quelques reprises au fil des ans, se dépasser est resté un objectif central tout au long de l'histoire de Peterbilt. Les innovateurs réussissent grâce à leur capacité à imaginer une solution à un problème et à faire de cette solution une réalité. C'est exactement ainsi que l'histoire de Peterbilt a commencé. A la fin des années 1930, le problème de Theodore à Peterman était le bois d'œuvre. A cette époque, la façon typique de déplacer les grumes abattus, les faire flotter en aval ou les transporter par des chevaux ou des tracteurs à vapeur était lente et inefficace. En tant que propriétaire d'une scierie, Peterman voulait obtenir le bois brut plus rapidement. Il pensait que la toute nouvelle industrie automobile était la réponse. Peterman a commencé par acheter quelques camions excédentaires de l'armée. Il les reconstruisait, cherchant toujours des moyens d'améliorer l'équipement. Par exemple, il mettrait des démarreurs à pile à la place des manivelles de la vieille école. Même pendant la pire partie de la Grande Dépression, Peterman a bien fait. Par exemple, il a pu racheter une entreprise automobile défaillante qui se dirigeait vers la faillite. Cette décision astucieuse de 1938 a permis à son entreprise de fabriquer des châssis sur mesure. En 1939, Peterbilt a été officiellement créé et a commencé à vendre des camions sur le marché libre. Alors qu'Henri Ford produisait des centaines de camions par jour, Peterman s'est fixé pour objectif de construire 100 camions par an, en se concentrant sur la qualité et non sur la quantité. Les dossiers d'usine indiquent que 14 camions ont été expédiés cette première année partielle, et la production de 1940 était de 82 unités. La vitesse incroyable avec laquelle le camion Peterbilt a été accepté dans l'industrie du camionnage était un hommage à la qualité du produit. L'une des principales raisons à cela était que Peterman a envoyé des ingénieurs sur le terrain pour découvrir de première main ce dont les camionneurs avaient besoin et ce qu'ils voulaient. Les ingénieurs de Peterbilt ne sont allés à la planche à des 5 ou après avoir sali leur botte en recherchant leurs clients potentiels. Peu de temps après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Peterbilt a commencé à produire des camions lourds pour exécuter des contrats gouvernementaux. L'expertise en ingénierie et en production acquise lors de la conception et de la production de ces camions a permis à Peterbilt de revenir sur le marché commercial après la guerre avec les meilleurs camions de l'industrie. L'histoire de Peterbilt a connu quelques changements de propriétaire au fil des ans. Peterman n'a vécu que suffisamment longtemps pour profiter de son succès pendant environ 6 ans. Après son décès en 1944, un petit groupe qui avait travaillé pour Peterman a racheté l'entreprise à sa femme, bien qu'elle ait conservé le terrain sur lequel se trouvait l'usine. Au cours des 14 années suivantes, Peterbilt est devenu un important constructeur de camions lourds. Cependant, la veuve de Peterman a décidé de vendre la propriété en 1958. Avec cette décision, les propriétaires de l'entreprise ont choisi de vendre l'entreprise plutôt que de construire une nouvelle usine. Comme les propriétaires, dirigés par le président Lloyd Lundstrom, approchaient de l'âge de la retraite et ne voulaient pas contracter une dette importante à long terme, ils ont mis l'entreprise en vente. Paul Pigott de Pacific Karen Foundry, qui possédait Kenworth, a montré un intérêt immédiat et, le 24 juin 1958, a acquis Peterbilt Motors en tant que filiale en propriété exclusive. Un an plus tard, Pacific Karen a commencé la construction d'une usine de fabrication moderne de 176 000 pieds carrés à Newark, en Californie. En août 1960, Peterbilt a déménagé dans les nouvelles installations et est devenu une division de la société mère, perpétuant sa propre tradition, conservant sa gamme de produits et demeurant l'une des concurrents les plus sévères de Kenworth, même si les deux appartenaient désormais aux mêmes propriétaires. Au cours de la première année à la nouvelle usine, Peterbilt a livré plus de 800 camions. En partie grâce aux innovations, aux nouveaux modèles et à la réputation de qualité de Peterbilt, les ventes n'ont cessé d'augmenter. Bientôt, la demande de camions Peterbilt a dépassé la capacité de l'usine. Ainsi, en 1969, Peterbilt a construit une deuxième usine à Madison, Tennessee. La demande continue de croître et, en 1973, l'usine de Madison est agrandie pour doubler sa capacité de production. Cette année-là, plus de 8000 Peterbilt ont été livrés. Peterbilt du Canada a été créé en 1975. En 1980, Peterbilt a ouvert son usine de fabrication à Denton, au Texas. Peterbilt a déplacé son siège social et son département d'ingénierie de Californie à Denton en 1993, où il se trouve toujours. Le changement de propriétaire au cours de l'histoire de Peterbilt n'a pas affecté la qualité ou le statut de la marque. C'est-ce probablement parce que l'entreprise a maintenu à l'objectif de Peterman d'améliorer constamment un produit déjà bon. Les antécédents de l'entreprise avec les traverses naines sont coons exemples. Au départ, les dormeurs n'étaient disponibles que dans les tailles 30 et 36. Tout au long des années 1960 et 1970, Peterbilt personnalisait les plus grandes traverses lorsque les acheteurs les lui demandaient. Il sous-traiterait à Mercury Slippers pour construire des tailles de 40 et 60. Puis, à la fin des années 1970, ils ont relevé le défi de fabriquer un dormeur encore plus grand. Au cours des dix prochaines années et plus, les dormeurs Peterbilt sont passés à 63. Ils comprenaient des éléments tels que des portes de passage de la cabine à la couchette et des toits surélevés. D'autres améliorations telles que la suspension pneumatique et les supports d'airbag, chocs monoblocs et fixés séparément. En guise de joyaux, Peterbilt a ensuite sorti un dormeur de 70 pouces. Long et luxuriant, est l'ultra-slipper et comme un mini chez-soi loin de chez-soi. En plus des caractéristiques typiques, il dispose également d'une table, de deux placards et d'une porte d'accès à droite. Que Peterbilt passe au second plan par rapport à sa société sœur, Kenworth est un sujet de débat. Cela dépend vraiment de qui vous parlez. Une chose est sûre, cependant, l'avenir de Peterbilt est prometteur. La dernière décennie a vu une poussée de croissance, bloquant récemment plus de 15% du marché de l'entreprise. De plus, en 2018, il a annoncé son intention de produire un semi-conducteur entièrement électrique. Il semble que le plan soit de continuer à suivre la formule du succès qui a fait l'histoire de Peterbilt et la transporter dans un nouveau siècle. Peterbilt s'est engagé dans la recherche et le développement continu et, au cours des cinq dernières décennies, a été à l'avant-garde de nombreuses avancées techniques et technologiques qui ont permis d'améliorer l'efficacité énergétique, de réduire les temps d'arrêt, de prolonger la durée de vie, ainsi que le confort et la sécurité du conducteur. En 1945, Peterbilt a été le premier à utiliser l'aluminium pour réduire le poids de la cabine et du châssis et augmenter la capacité de charge utile. En 1949, Peterbilt a dévoilé un modèle de cabine sur moteur pratique en prévision des limites de longueur des autoroutes. En 1959, la société a introduit le capot inclinable à 90 degrés pour un entretien plus facile. Peterbilt a également construit le premier capot basculant tout en aluminium pour les modèles conventionnels en 1965. Au début des années 1970, Peterbilt a commencé à fabriquer des camions destinés au transport des déchets. Les premiers modèles de camions à ordures CB300, spécialement conçus pour l'industrie des ordures, ont été produits conjointement pour Peterbilt et Kenworth à Montréal, Canada. Le camion à ordures modèle 310, introduit en 1978, s'appuie sur le succès du CB300. Les années 1980 ont continué à voir de nouveaux designs et fonctionnalités dans les gammes de camions conventionnels de Peterbilt. En 1984, le développement du modèle 319 a introduit des innovations telles que la prise de force du moteur arrière et les cieux relevables autodirecteurs pour l'industrie de la construction. Près de 1000 modèles 349 ont été vendus en 1984. En janvier 1987, le modèle 320 a été introduit, remplaçant le modèle 310. Peterbilt a toujours été un chef de file en matière d'innovation de conception dans l'industrie des déchets et a été l'une des premiers équipementiers à introduire des capacités de conduite de boue à droite. En 1993, la société a introduit le système de couchette de cabine Unibilt, qui comportait une cabine et une couchette réunies pour former une structure unique solide. Le système Unibilt a augmenté l'ouverture de la couchette de 62%, permettant un meilleur positionnement du siège conducteur et un environnement intérieur globalement plus grand. La couchette amovible offre une valeur de revente potentiellement plus élevée car cela permet à la cabine d'être convertie pour une application sans couchette. Depuis 1993, Peterbilt a introduit plus de nouveaux produits et services qu'à aucun autre moment de ses 60 ans d'histoire. L'entreprise continue d'élargir sa gamme de produits et de services pour répondre aux besoins des clients et aux tendances du marché, en construisant des camions et des traverses qui s'adressent à un plus large éventail des industries, avec plus d'options, de composants de sécurité et de caractéristiques de confort que de nombreux autres camions de leur catégorie. Point. En 1999, Peterbilt a présenté un nouveau camion conventionnel aérodynamique à la pointe de la technologie, le modèle 387, a élargi son populaire programme de support client Total Truck Care et a dévoilé une cabine à toit moyen. Également en 1999 et en 2001, JD Power & Associates a classé Peterbilt numéro 1 en matière de satisfaction client dans le segment des camions moyens conventionnels. Alors que Peterbilt entre dans le nouveau millénaire, il poursuivra sa tradition de qualité en fournissant à l'industrie des fonctionnalités de pointe et des innovations de pointe. Plus importante encore, elle poursuivra sa tradition de construire des camions en accord avec les besoins et les attentes des clients afin de continuer à prouver que classe paye.